Musique Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Et cette année, j'ai eu envie de passer en revue les plats favoris des Français et de vous en proposer les meilleures recettes. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Mais si bien manger reste le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe pas deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin dauphinois, faire mariner la viande du bœuf bourguignon ou dénoyauter les cerises pour obtenir un meilleur clafoutis ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé et Raphaël Haumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange, donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis est sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Et oui, Fernandelle l'a dit avant moi, la bouillabaisse, c'est bon, bon, bon. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce monument de la gastronomie marseillaise. Sortez les canapèches, sortez les tabliers aussi, parce que ça tâche la bonne bouillabaisse. C'est vrai que cette recette, elle est indissociable de Marseille, du port de Marseille, des pêcheurs. C'est la tradition, mais après tout, chaque pêcheur a sa recette, en fonction de sa pêche, bien sûr, mais en fonction des traditions, de sa famille, des influences qu'il a rencontrées. Bref, c'est l'histoire des recettes traditionnelles, comme on vous la compte chaque semaine. Mais entre nous, chaque région côtière a sa bouillabaisse, et même les régions de l'intérieur, parfois. Première étape, on va mettre un tablier, parce que la bouillabaisse, ça peut faire des dégâts. Alors, les poissons, on commence par les poissons, évidemment, c'est le plus important, c'est de choisir des poissons frais, évidemment, mais surtout des poissons de Méditerranée, des poissons de roche, si possible. Et pour ça, moi, j'ai fait confiance à mon poissonnier. Ah, que c'est bon, la bouillabaisse, ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Nous découvrirons aujourd'hui la bouillabaisse de notre chef Thierry Marx, avec des poissons cuits minutes. On est sur une découpe de poissons crus, parce que la bouillabaisse, pour moi, c'est toujours un peu trop cuit. Je ne manquerai pas de vous emmener à Marseille, évidemment, chez Mimi Dégoudes, un copain pêcheur. Il va nous concocter une bouillabaisse dans la plus pure tradition. En général, les pêcheurs, ils faisaient la bouillabaisse quand ils ne pouvaient pas rentrer au port. En Saône-et-Loire, à côté de Verdun-sur-le-Douge, je vous ferai découvrir la pochouse de Sylviane, une sorte de bouillabaisse aux accents bourguignons. Enfin, notre voyage nous emmènera chez un producteur de saffran, épice phare de la bouillabaisse, que l'on appelle aussi l'or rouge. Mais pour le moment, place à ma recette. Alors, voilà nos petits poissons. En fait, c'est un peu l'origine de la bouillabaisse. Ce sont des poissons que les pêcheurs gardaient pour eux, parce qu'ils avaient une faible valeur marchande, et qu'ils mettaient à cuire dans une soupe, dans un fumet, ou même directement dans de l'eau. Et ils faisaient ça sur la plage, avec trois bouts de bois, un feu de bois, et c'était souvent délicieux. Alors, nous, on l'a fait un peu à notre façon. Je ne sais pas si ce sera la vraie bouillabaisse de Marseille, ce sera la bouillabaisse de Thierry, de Julie, et puis évidemment de Raphaël. Mais ça va nous rappeler les cigales et les bonnes saveurs du port de Marseille. Alors, on a du merluchon, on a du congre, on a du rouge et grondin, on a des vives, on a du rouge et barbée, on a de la rascasse, on a du Saint-Pierre, et on a encore un merluchon, parce que j'adore les merluchons. Il y a des moments où il ne faut pas chercher à justifier. Je trouve que c'est un poisson qui est sous-estimé, dont la chair est très fine. Et voilà, merluchon, Colin, même combat. Mais la bouillabaisse, je vous l'ai racontée, elle avait vite, mais elle a une vraie histoire. Marseille, c'est le vieux port, la bonne mer et la bouillabaisse. La bouillabaisse qui, selon Frédéric Mistral, tiendrait son nom du provençal bouillabaisseau, qui signifie en plus court, quand ça boue, tu baisses. Mais certains évoquent avec l'œil qui pétille l'existence d'une bouillante abaisse qui, visitée par la grâce, aurait inventé la recette. À la création du plat sous l'Empire des Grecs, Marseille s'appelait encore Massalia et on y mangeait déjà un ragoût de poisson concocté avec les invendus des pêcheurs. Il jetait les poissons décapités, écrasés ou abîmés dans un chaudron rempli d'eau de mer. Au 19e siècle, Jean Reboule, dans son ouvrage de référence sur la cuisine provençale, cite 40 poissons pouvant entrer dans la composition de la bouillabaisse. En 1980, 6 restaurateurs marseillais ont rédigé une charte pour préserver ce monument de la gastronomie trop souvent mis à mal. La charte donne elle aussi la liste de poissons en précisant qu'ils doivent être d'une extrême fraîcheur et d'au moins 4 espèces différentes. La bouillabaisse populaire est devenue un plat de riches. Alain Ducasse y ajoute même des langoustes, Gérald Passeda du homard, mais la recette reste inchangée. L'eau de mer est simplement remplacée par du bouillon. Et justement, la charte précise les modalités de service. Il se fait dans deux plats différents, un pour le poisson et l'autre pour le bouillon, sachant que le poisson devrait être découpé devant les convives et que le plat sera dégusté avec de la rouille et des croutons et si possible sous un ciel dégagé puisque comme dit l'expression d'Alfred Capu, la bouillabaisse, c'est du poisson avec le soleil. Alors, tout démarre avec une bonne casserole et de l'huile d'olive. Inutile de vous dire qu'on ne va pas la cuire au beurre parce que je pense que sinon, on va me retirer mon passeport pour Marseille. Parce qu'en plus, moi, j'ai des origines marseillaises. Attention, il faut que je sois à la hauteur. 3, allez, on s'en fout d'ailleurs, on ne va pas compter. 4 et 5. Bonjour, Julie. Eh, salut les gars. Ça va ? Vous nous importez le soleil. Le grand fort. Ah ouais. Oh, pardon. Je vous préviens, on fait toute la recette avec la sonde de Marseille. Et moi, je ne l'ai pas, mais on va essayer. C'est génial, je vais essayer. Moi qui suis de l'Est parisien. Je crois qu'on va éviter le ridicule. Les étrilles. Les étrilles. Alors, moi, le bouillon, je commence à faire ce qu'on appelle tout bêtement un fumé de poisson. Oui. Alors là, c'est déjà un premier débat parce qu'on disait qu'il y avait autant de recettes de bouillabaisse que de pêcheurs. Mais il me semble qu'originellement, on ne faisait pas vraiment de fumée. C'est-à-dire qu'on mettait tous les ingrédients, que ce soit les légumes, les poissons, y compris probablement les pommes de terre, les tomates. Et on portait ébullition. Et quand ça bouille, tu baisses. Et basta. Exactement. Moi, je suis assez d'accord avec cette histoire parce que c'était quand même une façon assez empirique de cuisiner le poisson pour ne pas le perdre. Puis on le faisait souvent sur la plage ou sur un bateau. Donc on allait au plus simple. Et il ne fallait pas le perdre. Il fallait pouvoir conserver ce poisson longtemps. Bon, donc l'idée de la soupe de poisson, cette bouillabaisse, on faisait bouillir un petit peu tout ça de façon assez empirique. Alors, j'ai fait un fumet de poisson à la marseillaise. Donc j'ai rajouté du fenouil. Tu vois, là, j'ai fait oignon et chalote coupé un peu à la sauvage. Je vais rajouter peut-être 3 gousses d'ail. Hop, comme ça. Et une fois que tout ça a commencé à fondre, ah tiens, mes poireaux aussi, je vais mettre mes parures de poisson. Alors, question. Tu vois, j'ai acheté des beaux poissons. Et à côté de ça, j'ai commandé des têtes et des arêtes, des parures de poisson. Alors ça, ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée que tu aies eue, c'est de commander tes poissons entiers. Mais tête et parure de poisson, donc arêtes, enfin toutes ces choses-là, je pense que ce n'est pas très intéressant. Mais c'est ce qui donne le goût quand même. Oui, mais ça a mal vieilli. Bien souvent, ils ont été coupés, levés en filet quelques jours en amont. Et tu te retrouves avec des produits qui vont plutôt que de valoriser, et de valoriser ta recette vont lui nuire. Donc, tu as des têtes de poisson. Ah, tu veux dire que chez ton poissonnier, tu n'es pas forcément sûr de la fraîcheur des têtes de poisson parce que c'est secondaire pour eux. C'est secondaire. Donc, tu as des poissons, ils ont des têtes, récupérons-les. C'est tout. C'est bastard. Et ça suffira. Ah, d'accord. Et bien voilà, première info. Et toi, c'est justement la base de ta bouillabaisse. Alors, une bouillabaisse très personnelle, mais que j'ai trouvée très intéressante. Et pas si difficile à faire que ça. Non, j'ai choisi de récupérer les têtes de poisson. Alors ça, c'est un grand souvenir du Japon, ce qu'on appelle le kabuto dashi, la tête du poisson, le casque de samouraï. Littéralement, casque de samouraï. Le casque, le kabuto, c'était le casque du samouraï. Et c'est avec ces kabuto dashi, ces têtes de poisson, que l'on passe à la première étape de la recette, le bouillon. Voilà ce que l'on obtient après 45 minutes de cuisson au four. La recette, elle est simple. Vous prenez vos poissons, vous coupez les têtes, vous levez les filets, vous gardez les arêtes pour faire votre bouillon de poisson, bien sûr. Mais les têtes, vous les gardez entières. Vous les posez sur les pommes de terre. Coupez assez hautes. Vous mettez la garniture aromatique, comme j'ai fait, et vous mettez à cuire. Il faut vraiment que les têtes, elles caramélisent. Et elles vont donner au bouillon cette couleur un peu orangée. Maintenant, je vais rajouter le safran à l'infusée. Maintenant, le poisson. Deuxième étape pour notre chef, la levée des poissons. Thierry a choisi du Saint-Pierre, du Rouget, de la Rascasse et de la Dorade Royale. Un mélange de poissons nobles et moins chers. On est sur une découpe de poissons crus parce que la bouillabaisse, pour moi, c'est toujours un peu trop cuit. L'idée, c'était d'utiliser les têtes pour faire ma bouillabaisse et ensuite récupérer les poissons crus pour pocher à la minute mon poisson. et je trouve que c'est bien meilleur. Je le coupe finement, mais pas trop. Je lui garde un peu d'épaisseur quand même, qu'il n'y ait pas le risque de surcuisson du poisson mal coupé. Souvent, il est trop fin, un peu caoutchouteux. Et ce n'est pas du tout ce que je veux pour cette recette. La peau, elle est séchée. Alors, soit je la sèche au four, soit je la sèche à la friture. Mais en général, je le fais au four. Je la réduis en poudre, mélangée avec du piment. On peut donc commencer la 3e étape, le dressage. Les pommes de terre qui ont cuit avec mes têtes, je les ai découpées à l'emporte-pièce. Je les ai repoilées à l'huile d'olive. J'alterne mes morceaux de poisson. Généreusement, la bouillabaisse, c'est un plat convivial. Le fenouil qui est confit avec la tête de poisson. Quatrième étape, notre chef prépare. Ça rouille maison avec du pain de mie, de la pulpe de pomme de terre, du safran, du jaune d'oeuf et de l'huile d'olive. Peau de poisson mélangé au piment. Peau de poisson séché. Après avoir passé notre bouillon au tamis, notre chef le maintient à ébullition. Et voilà la seule cuisson du poisson. Alors, quand on verse le bouillon, on verse vraiment sur le poisson. Ce qui est intéressant, c'est de voir la texture du poisson et surtout les arômes de ce plat. Double avantage, c'est de dire, bon, je n'ai pas une marmite de poisson qui boue pendant des heures. Je fais une jolie assiette de dressage et au moment où mes convives sont là, je peux verser ma soupe de poisson. Et on a une vraie soupe de poisson. Très important, un tout petit trait d'huile d'olive au final. Alors, tu vois, on te regarde en fer. C'est vrai que j'adore cette recette parce qu'elle est à la fois très simple et en même temps, finalement, elle garde la quintessence des saveurs du poisson. Donc, on est très éloigné de la bouillabaisse, mais finalement, très proche dans la restitution des saveurs. Exactement, c'est-à-dire que le poisson, c'est fragile, les légumes, c'est fragile. Il faut que tout ça se marie ensemble et il faut faire un petit peu attention à nos actions que nous allons mener dans le légume. Là, on voit, par exemple, ces légumes, ils ont rejeté de l'eau de végétation qu'on voit un petit peu s'envoler là. On commence à concentrer des saveurs. On a vu ça tomber les légumes. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'ils s'enrobent, un petit peu de cette matière grasse, cette huile d'olive. On n'est pas en surchauffe, donc on ne va pas dégrader les choses, mais au contraire, on va les concentrer. Mais est-ce que tu crois pour autant qu'il faudrait que je fasse un peu comme toi, que je rajoute mes têtes de poisson maintenant et que je les fasse, non pas rôtir, mais dorées à la poêle ? Moi, c'est ce que je ferais. Tu les ferais saisir ? Exactement. Mais là-dedans ? Exactement, je les enrobberais là-dedans. Vas-y, on y va ? Alors, on est obligé de mettre les yeux ? On est obligé de mettre les yeux, oui. Moi, ça ne me choque pas, mais... Mais parce qu'après, ils peuvent se répandre dans la soupe, ils vont te regarder, mais on les enlèvera au fur et à mesure, on ne va pas les récupérer. D'accord. Bon, écoute, tu sais quoi ? Je te mettrai les yeux à part pour toi. Oui, oui, oui. Alors, on retire les têtes. Est-ce que tu as une façon particulière de retirer les têtes ? Non, on coupe de biais. Est-ce qu'on ne retire pas les branchies ? Parce que moi, on m'avait dit que ça dégageait du sang. Là, ils ont été retirés. Ah, d'accord. Là, ça a été retiré. Mais sinon, on demande à son poissonnier de le faire. Oui, toutes les parties sanguines, c'est ce qui dégrade très, très vite le poisson. Et évidemment, il y a du sang dans les branchies. Et évidemment, il y a du sang dans les branchies. Thierry passe au mer Luchon. Toujours pointe du couteau en avant, un travail net et sans bavure. Mais maintenant, c'est à mon tour de prendre les commandes. Ah, évidemment, ça pique. Et oui. J'ai laissé un peu de chair, quand même. Mais oui, mais c'est pas inintéressant parce qu'on a parlé du capot de la chambre. On va en profiter. Et on va pouvoir aussi, certains, personne, mangent les têtes de poissons. Une tête de poisson bien cuisinée, c'est délicieux. délicieux, moi, quand je suis allée en Asie, moins souvent que toi, mais néanmoins, j'ai découvert que là-bas, la tête est plus prisée que la chair parce que c'est un réservoir de saveurs. Alors, on met nos petites têtes là-dedans. Voilà. Alors, il n'y a pas une longue cuisson dans le fumet de poisson, mais il faut... Que ce soit à feu vif ? Il faut que ce soit à feu vif. Il faut un peu... Il faut de l'énergie. Ils sont beaux, ces poissons, hein. Bon, alors moi, je rajoute un petit peu de quoi, d'ailleurs ? De teint, de romarin ? Moi, je dirais plutôt sur le romarin, le thym. Le laurier, je trouve que c'est un peu indigeste dans la bouillabaisse. Et je trouve que c'est bien, c'est thym et romarin. Thym et romarin. Eh bien, chef, je t'empêche. Je t'empêche une pointe de badiane aussi. Si j'étais fou. Si t'étais fou. Badiane. Voilà. On va en mettre deux. Deux. Oui, pour avoir ce côté anisé qui est vraiment propre à la Méditerranée. Exactement. Et puis on a déjà le fenouil, cela dit. On a le fenouil. Alors, si on se met un petit peu comme ça... Hum, ça sent bon. Et c'est beau, même. Alors, on va rajouter les tomates, Banco ? Oui, on peut y aller, maintenant, oui. Tomates. Là, j'ai mis à peu près 500 grammes de tomates que j'ai pépinées et coupées en dés. Encore quelques tours de moulin à poivre, une cuillerée à soupe de sel et il est temps de rajouter de l'eau pour immerger nos têtes de poisson. Mais Thierry, l'oeil est sorti de son orifice. Non, mais après, tu vas, à mon avis, filtrer tout ça. Donc, t'inquiète pas. Mais donc, je vais avoir de la purée d'oeil dans ma purée de poisson ? Non, mais il va pas te regarder plus que ça. Tu le verras plus. Tu y penseras même plus. Alors là, on va laisser tout ça remonter en température, puis frémir. Et on part à Marseille, parce que quand même, le premier voyage qu'on devait faire dans cette émission, c'était forcément dans la cité fosséenne. Et en plus, on a retrouvé un copain. Et ce copain, c'est Camille, dit Mimi Dégoudes. Connu comme le loup blanc dans sa calanque, ce retraité de 65 ans férus de cuisine a toujours eu les pieds sur une barquette. Son père, d'origine napolitaine, était pêcheur et partait chaque jour en pointu pour, au retour, vendra quai, comme l'on dit. De lui, il tient la tradition de la bouillabaisse, à l'origine préparée sur un brasero, à même le bateau. En général, les pêcheurs, ils faisaient la bouillabaisse quand ils pouvaient pas rentrer au port. Quand ils étaient obligés de rester dans les calanques, planqués, à l'abri du vent, tout ça. C'était des 200 copains de toujours, Pierrot, un ancien pêcheur, qu'il nous réalise ce plat à quatre mains. Une recette qui, semble-t-il, se décline de bien des façons. La bouillabaisse, on peut la faire avec des sardines, uniquement. On peut la faire avec la morue, uniquement. Et on peut la faire avec des oeufs, uniquement. Mais aujourd'hui, c'est la version que nous connaissons tous qui se prépare à la sèche, aux poissons de roche et aux congres. Là, on a un congre qui va être coupé en tranches. Il a été vidé, regarde. On va couper l'ouvert, qu'on appelle. L'ouvert, c'est entre l'anus, et la tête. Et là, on va couper des tranches qui vont aller dans la bouillabaisse. Chez nous, le congre s'appelle le fielas. Ensuite, il y a une baudroie que vous appelez l'hôte. On va couper la tête. Pareil, la tête, elle ira dans la soupe. Et on va garder la queue pour faire des morceaux fermes. Parce que dans la bouillabaisse, il faut des poissons qui soient à chair ferme. Sinon, quand ça bout, ils se délitent, ils partent en petits morceaux et on ne mange plus rien. Ensuite, il y a la galinette et que nous, on appelle gournau et qu'en Bretagne, ils appellent rougé-gondin. La rascasse, c'est la rascasse ou scorpune ou chapon, qui est vraiment le poisson roi de la bouillabaisse. Ensuite, il y a une rascasse blanche qu'on appelle le bœuf. C'est la recette traditionnelle, mais surtout, c'est la façon de faire des pêcheurs. Ce n'est pas une bouillabaisse qu'on mange maintenant dans un restaurant où on sépare la soupe. Là, c'est tout fait d'un coup. Tout préparé dans la même marmite. Justement, remplissons-la, cette marmite. Le poisson est tronçonné et caillé avec un outil maison très ingénieux. Un bâton serti de capsules de bouteilles. Puis les pommes de terre sont épluchées à quatre mains. Là, il faut des pommes de terre vieilles pour faire la bouillabaisse, pas des nouvelles. En effet, les pommes de terre de garde ont une chair plus ferme adaptée à cette cuisson. Elles sont coupées grossièrement et mélangées à de l'ail, de l'oignon, du concentré de tomate, de l'huile d'olive, du laurier et quelques branches de fenouil. Les pyrons, sel, poivre, piment et on mélange tout. Autre épice, aujourd'hui indissociable de la bouillabaisse, le safran. Si on n'a pas ça, on ne peut pas faire la bouillabaisse. La pêche du jour s'invite dans la marmite au-dessus des légumes, en couche distincte, en commençant par la sèche. La sèche, elle est difficile à cuire, donc on la met en bas, tu vois. Puis après, on va mettre les poissons. Là, tous les poissons sont des poissons fermes, donc on met à l'aveugle. Ça, on va le mettre sur le feu en mettant de l'eau. On recouvre complètement et direction le feu avec un démarrage à froid. Voilà. Là, normalement, on attend que ça boue. Pendant ce temps, on boit le pastis ou ce que tu veux et quand ça boue, on arrête. C'est cuit. Bouillabaisse, quand ça boue, tu baisses. Voilà. Il faudra environ 40 bonnes minutes le temps de préparer du pain rassis aillé et non des croutons avant d'accueillir quelques copains par l'odeur alléchée. Ça sent bon, ça vous est un petit peu ? Ça sent bon. Notre bouillabaisse en ébullition, les poissons pochés et les pommes de terre sont réservés. Maintenant, on va arroser les tranches. C'est parti pour la dégustation en respectant les côtes de nos pêcheurs. Il faut de tout dans l'assiette, pommes de terre et poissons, du pain aillé imbibé de jus de cuisson et de la rouille. Elle est réalisée avec un peu de pommes de terre, de tomates, de piments et de safran, le tout passé au pilon dans un mortier. Et pour Camille, pas d'oeufs. C'est une véritable hérésie. Bon appétit. Merci. Merci. C'est bon. C'est bon. La bouillabaisse, elle est marseillaise, à mon avis, mais tout le tour de la Méditerranée, ils ont des plats que ça porte un autre nom, mais c'est pas loin de la bouillabaisse. il appelle la bouillabaisse. Ils sont lumineux. Ils sont lumineux. Et pour connaître cette maison, je peux te dire que c'est bien agréable. Tu connais les goûts, toi ? Oui, bien. Les meilleurs rougés, je les ai mangés au goût. C'est imbattable. Et puis c'est tellement le bout du monde. On est à Marseille, on est dans la ville de Marseille et on a l'impression notre... Comme on dit, c'est un spot. C'est un spot. Alors, le fumet de poisson, habituellement, je le fais cuire 30 minutes comme ça, en me disant que ça suffit. Très honnêtement, 25, c'est largement. On a lancé à feu vif notre garniture aromatique. On a lancé à feu vif nos têtes de poisson. On a mouillé... Ils ont exprimé leur saveur. Ils ont exprimé un certain nombre de saveurs qui sont déjà amalgamées, je dirais. On a mouillé à hauteur, ébullition. On pose rapidement l'ébullition. On va être sur 80... Allez, 75, 80 degrés. Il va y avoir des gros bouillons. Et 25 minutes, on filtre. Alors, notre petit fumet. Chose importante, on a rajouté du safran en cours de cuisson. Plutôt en fin de cuisson même parce qu'il ne faut pas le soumettre à une trop grande chaleur. Exactement. Et puis, on va être dans la diffusion de la saveur safranée. Donc, moi, je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est bien de le mettre en dernier. Plutôt en fin de cuisson. Après, on dose selon le porte-monnaie, selon le goût aussi. Et tu me disais de ne pas porter le fumet à une grosse ébullition, à un gros bouillon. Non, au contraire, ce que je crois juste, c'est de ne pas aller dans des surcuissons où là, on se retrouve avec des fumets qui ont trop cuit, trop... Et ils sont gris, ils sont troubles, ils ne sont pas intéressants. Retenez donc les principes de cuisson du fumet. Évitez toujours de le porter à grosse ébullition et son temps de cuisson idéal se situe autour de 25 minutes. En revanche, pour filtrer ce fumet, direction le labo de Raphaël. Voilà ton jeu d'ange du matin. Il va nous expliquer les principes de clarification d'un bouillon. Oui. Tu vois, je ne vois pas à travers. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle une suspension. Il y a les fibres du poisson, les fibres des légumes. C'est en taille très, très petite et finalement, ça vient bloquer la lumière. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il va falloir... Mais c'était le but. C'est le but, mais le but de clarifier ça, ça va être justement d'enlever toutes ces petites particules. Alors, pour essayer de regarder, on peut refiltrer avec ça. Et ça, si on regarde un peu, alors moi, j'ai un petit microscope un peu magique, vous pouvez regarder ici. Et là, on est sur un demi-millimètre. Donc un demi-millimètre, ce n'est pas suffisant pour ces particules-là. Un truc. Très, très pratique. Ça a récupéré le bas de madame. C'est ça. Ce matin, avant de venir au boulot. Voilà, elle a bon goût. Mais d'une propre. Alors, non, mais ça, ça, c'est génial. Regardez d'ailleurs. je m'en sers beaucoup en cuisine pour mettre mes épices, notamment, ou les airs. ce que nos aînés appelaient l'étamine. Oui, c'est ça. Et bien voilà. Et là, on voit un quadrillage très, très fin. Ah, c'est génial. Et donc, si vous passez votre bouillon dans ce bas, dans ce filtre étamine, et bien là, on a exactement les bonnes tailles. Donc, il va vous rester un jus très clair, très limpide de votre bouillon de légumes ou de poisson. On va essayer de passer ça comme ça. Voilà. Alors, on a gardé la couleur. On a le safran qu'à parfumer. Et là, ici, vous voyez le dépôt, là ? Regardez. Voilà. Toutes ces petites particules étaient absorbées par le tissu. Pourquoi on les filtrait aussi ? C'est que toutes ces particules vont mal vieillir dans le bouillon. Oui. Ça aussi, c'est de la dégradation qui va accélérer. Donc, ça permet de conserver davantage. Ça permet de conserver davantage. Alors, justement, en parlant de conservation, en tout cas, moi, ce que je fais à la maison, c'est que tout ce qui me reste, je le conserve au frais si vraiment je sais que je vais en avoir un usage très rapide ou alors au congélateur dans des sachets de conservation alimentaire. Et c'est hyper pratique parce qu'on n'a plus qu'à les sortir et on les met pour un fond de sauce, un risotto. Mais dès que c'est fait, directement au congélateur. Il ne faut pas attendre deux, trois jours au frigo et se dire, tiens, en fait, je vais mettre au congélateur. Est-ce que je vais m'en servir ou pas ? Ah oui, parce que ça se dégrade rapidement. Ah bah oui, oui. Il faut que ce soit les gros bras qui fassent ça. Oui. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je crois que je vais retrouver mon oeil. Alors, ça, on ne va pas le jeter. Non. On est d'accord, on va le mouliner. Exactement. Donc, j'ai pris un bon vieux moulin à légumes parce qu'on ne perd rien dans ces soupes d'autrefois qui étaient des soupes finalement modestes. Oui, je suis bien d'accord. Il vaut mieux y aller progressivement, doucement, bien extraire les sucs. Tu vois, regarde tout ce qu'on récupère. c'est très sympa. Mais en fait, le truc de la chaussette, si je ne peux pas te permettre, il viendrait plutôt après cette étape-là. Après, juste après. Là, ça te permet vraiment de libérer les saveurs. Et après, tu filtres avec ma chaussette. Je crois que là, tu as tout donné. Tout donné ? Oui, je pense que là, c'est bon. Tu m'envoies la vie. Voilà. Allez, Zou. Si tu n'as pas concentré les saveurs avec ça... Maintenant, fort des conseils de Raphaël, sortons les collants. Alors après, on fait ça, c'est tout bête. et on a complètement filtré. Alors, c'est pas le... Non, mais... Il n'y a pas que des choses glamour en cuisine. Ça, c'est pas la partie la plus agréable. Mais voilà, j'ai récupéré un jus concentré de bouillabaisse. Bon, on va le goûter quand même parce qu'il ne faudrait pas que ce soit foiré, notre histoire. C'est délicieux. C'est chaud, forcément. C'est délicieux. Ça manque un peu de sel, mais c'est délicieux. Et là, on va... Quand on goûte un bouillon, il faut le goûter à bonne température. Oui, ça, c'est vrai. Parce que là, je me suis carbonisé la nuit pour une dégénération. Cette petite astuce, c'est la température de l'eau du thé. 45, 50 degrés, grand maximum. Tiens, je vais prendre un peu d'eau pour la peine. Ouais. Ouais, ouais. C'est bon ? Mais tu trouves pas que ça manque de sel ? Non. C'est parfumé. On retrouve les légumes, on retrouve la concentration des têtes de poissons, etc. C'est intéressant. Si je rajoute du sel là-dessus, ça sert à quoi ? À rien du tout. Donc, il faut... Donc, les 15 grammes qu'on a mis, ça suffit ? Ah, ça suffit, ça suffit. 15 grammes pour 4 litres d'eau. On dit souvent que le sel est un exhausteur de goût. Et en fait, c'est pas vrai. Ça masque ou ça modifie les goûts, mais ça ne révèle pas les goûts. Ça vous modifie la perception. Il faut prendre le temps de déguster les choses. On s'est décarcassé à trouver le bon poisson, les bons légumes, la bonne huile d'olive. Les bonnes épices. Tu vas me rajouter une poignée de sel là-dedans ? Ça n'a aucun intérêt. Oui, je crois que je... Tu vas me rajouter une poignée de sel là-dedans ? Tu me causes meilleure. Talking to me. Talking to me. Bon, alors, dans tout ça, maintenant, on va mettre les poissons aussi, parce qu'on va faire cuire nos poissons. Alors, on va commencer par mettre le poulpe. On est d'accord, c'est ce qu'il y a de plus long à cuire ? Oui. Alors, j'ai quand même pris la précaution de le mettre au congélateur parce que mon copain Camille de Marseille m'avait dit que c'était la meilleure façon de l'attendrir. Exactement. C'est une bonne astuce que j'utilise aussi. Ça a du sens des fibres. Et du coup, après, ça va attendrir naturellement. Le poulpe incorporé au bouillon, il cuit tranquillement 10 minutes avant d'ajouter les différents poissons. Moi, je me suis dit que c'était plus intéressant plutôt que de mettre tous les poissons d'un coup, de les mettre progressivement selon la nécessité de cuisson. C'est très bien vu. Tu as des poissons à chair ferme qui vont mériter vraiment d'être presque pochés dans le bouillon. Comme le cou. Voilà. Et les poissons à chair tendre que tu vas pouvoir placer au-dessus qui vont cuire presque à la vapeur. Comme le merluchon et ça va éviter de se déliter. Donc, à la limite, tu peux tous les mettre ensemble mais poisson à chair ferme et dessus, poisson à chair tendre et ne plus toucher. On a mesuré quand tu as 1 cm de chair, ça cuit en 4 minutes quand c'est poché. Donc, quand tu poches, il faut aller très, très vite. Et en parlant de pochage, nous, maintenant, on va se concentrer sur une autre recette de soupe de poisson qui, entre nous, n'est pas très éloignée de la bouillabaisse si ce n'est géographiquement, c'est la pochouse. La pochouse, c'est une spécialité bourguignonne. On est sur le même principe que quand ça bouille, tu baisses. Direction la Saône-et-Loire dans la commune de Verjus, voisine de Verdun-sur-le-Doux qui a vu naître la pochouse, une sorte de bouillabaisse bourguignonne. Enseignante à la retraite, Sylviane Chapuis a gardé de ses années d'école l'amour de la transmission. Il apprenait à y enner. Bien. Et en cuisine, c'est pareil. Véritable ambassadrice des spécialités gastronomiques de Saône-et-Loire, elle fait même partie avec son mari de la confrérie de la pochouse. La devise de la confrérie, c'est Jean de la gueule et je savons nager. Jean de la gueule, ça veut dire on a de la voix, on parle fort, on est des bons vivants. Et puis je savons nager, c'est parce qu'on est dans un pays quand même à Verdun-sur-le-Doux, c'est le confluent du doux et de la saône. Et qui dit eau, dit poisson. Pochou en patois veut d'ailleurs dire pêcheur. Pochou est donc un plat bourguignon qui associe les poissons locaux. C'est du poisson de rivière, de la saône, donc brochet. Ici, de l'anguille, ici, de la tanche et du cendre. Le principe, c'est de mettre des poissons gras et des poissons maigres. En fonction de la pêche, on pourra utiliser aussi d'autres poissons d'eau douce comme de la perche ou de la carpe. Astuce de Sylviane, après avoir découpé ces poissons, elle les réserve une nuit dans la glace. Je les ai mis toute la nuit dans la glace et de l'eau pour enlever les impuretés et puis pour les raffermir aussi, pour qu'ils se tiennent bien. Sylviane commence par mettre dans un faitout les parures de poissons, tête, queue et autres bas morceaux. Elle a pris la précaution d'enlever les germes de l'ail avant de le piler et de l'incorporer dans sa préparation, puis elle ajoute du lard. On met des bouteilles d'aligotés et plutôt généreusement. Sylviane ouvre une troisième bouteille de vin pour bien couvrir sa préparation et rajoute un bouquet garni, laurier, persil, éteint avant d'allumer son feu. On va faire chauffer. Quand ça commence à bouillir, on flambe. Et avec tout cet alcool, ça flambe plutôt bien. Sylviane baisse ensuite son feu et laisse cuire 40 minutes. En attendant, elle prépare son dernier poisson, le roi des carnets. en acier, un brochet de 2,5 kg. Il faut enlever la tête, les nageoires, les ouïs aussi parce que ça donne de l'amertume. Reste à tronçonner la bête. Et là aussi, Sylviane n'y va pas de main morte. Maïté, si tu nous regardes, il est temps d'introduire les poissons dans notre fumée au vin blanc désalcoolisé. On commence par l'anguille parce que c'est ce qui soutient le mieux. Voilà les morceaux de tanches. Le brochet et le cendre étant plus fragiles, Sylviane les introduit délicatement un peu plus tard après une première ébullition. Autre différence notable avec la bouillabaisse, il n'y a aucun légume. Le principe de la bouche c'est que ça n'a pas d'accompagnement du tout. C'est les croutons aillés et c'est tout. Après 10 minutes de cuisson, Sylviane sort ses poissons. Pour 8-10 personnes, ça fait déjà pas mal. On va le mettre de côté. Elle passe ensuite son fumée au chinois pour en faire un roux et non pas une rouille. Pour son roux, justement, rien de particulier du beurre, de la farine qu'elle mouille avec le fumé filtré. Je compte 40 grammes de beurre par litre de fumé. Le secret de Sylviane, remuer en permanence son roux en dessinant un 8 pour obtenir une sauce onctueuse. Je crois que c'est bien comme ça. Autre point commun avec la bouillabaisse, les fameux croutons aillés. Sylviane, là aussi, n'hésite pas et frotte généreusement son pain grillé. Reste à dresser notre plat et le tour est joué pour cette pochouse aux allures de bouillabaisse bourguignonne. Alors, la pochouse, qu'est-ce que ça t'inspire ? Il y avait une très bonne idée. Cette dame a utilisé le poisson et l'a remis dans de l'eau glacée, probablement salée. C'est très intéressant, ça resserre les fibres du poisson et à la cuisson, ça va éviter le délitement du poisson. Alors, je le conseille toujours, on va mettre des glaçons, on va laisser pendant une heure le poisson dedans et ensuite, on va l'égoutter et on va ranger son poisson. Et on va avoir un poisson à la cuisson impeccable, raffermi et impeccable. Alors ça, c'est bon. Ça marche pour les cuisses des filles aussi ou pas ? Je ne sais pas, tu me perturbes. Et question fermeté, celui qui nécessite le plus de cuisson, c'est le congre. Nous, on vous donne les poissons qu'on a trouvés et qu'on nous a conseillés, mais chez votre poissonnier, on vous conseillera peut-être d'autres variétés. Le principe, c'est quand même des poissons de Méditerranée et des poissons de roche ? De Méditerranée et de saisonnalité. Et de saisonnalité. Alors, on laisse notre congre combien de temps avant de rajouter le reste ? Peut-être les poissons entiers maintenant, non ? Deux minutes maintenant, on peut mettre les poissons entiers, oui. D'accord. Deux minutes après le congre, il est temps d'incorporer le poisson suivant. Alors, Saint-Pierre. Saint-Pierre d'abord ? D'accord. Saint-Pierre. Et puis, surtout de ne pas essayer de trop laisser tomber la température du... Il faut maintenir ce frémissement. Retenez que les poissons et les mollusques les plus fermes se placent en dessous tels le congre ou le poulpe et que les plus tendres comme la rascasse et le merluchon au-dessus. Reste évidemment que les temps de cuisson dépendent aussi de la taille des morceaux. C'est noté. Tiens, j'avais prévu des petits bâtons de fenouil séché, tu vois, des pluches aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment méditerranéen, c'est vraiment marseillais, provençal. Moi, j'aime bien appeler ça cette cuisson à la cloche et cette grosse bulle qui remonte de temps en temps. Alors maintenant, on va fabriquer la rouille, l'incontournable rouille. C'est quoi la rouille d'abord ? Explique-moi. C'est une émulsion, finalement, huile d'olive, pulpe de pomme de terre et ail. Et après, il y a eu effectivement les cols des peureux, finalement, ceux qui mettent un jaune d'oeuf pour se dire « Oui, ça va tenir à coup sûr ». Mais qui font une mayonnaise, finalement. Mais qui font une mayonnaise. Alors, c'est pas du tout l'histoire. Or que pulpe de pomme de terre, ail confit ou pas confit, mais en général, on aime bien confire l'ail pour qu'il ait moins de puissance. Et puis voilà, ça monte tout seul. C'est parti pour la confection d'une rouille maison. Je commence par piler au mortier des gousses d'ail, frais si possible, dégermés, ainsi qu'un peu de piment oiseau. Une astuce, pour mieux écraser l'ail, utilisez une pincée de gros sel. Vous aurez une bien meilleure prise. Alors, maintenant, je voudrais prendre un petit peu de noix de bouillon dans un récipient. Tu en vas mettre là-dedans. Et on va diluer notre safran. Parce que le safran à froid, c'est un peu dommage, non ? Surtout quand il s'agit de pistil. Et la poudre, tout le monde va nous dire « Mais pourquoi pas de la poudre ? » C'est souvent un ersatz de safran, un produit bas de gamme. Je te laisse le servir. Et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est ça ? Et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Là, on voit le filament. Et puis avec très peu, on arrive à faire quelque chose. Et je le mets toujours à infuser à l'autre température du thé. On est à 45 degrés, 50 degrés, grand maximum. Effectivement, moi, je me suis aperçue que le safran, il fallait vraiment le faire infuser, comme tu dis. Donc là, c'est parfait. En plus, on se sert du bouillon. On va le laisser donner un peu de sa couleur et de son parfum. Et le safran méritait bien un petit détour chez un producteur. C'est pour cela que j'ai tenu à me rendre dans la région historique de sa culture, tout du monde en France, le Gatinet. Et plus précisément, du côté de Boine, qui était considéré entre le 17e et le 19e siècle comme la capitale du crocus. En mémoire de cet apogée, le village possède même un petit musée à son honneur. Si la culture du safran a quasiment disparu dans la région, Alain Templier participe activement depuis 1995 à la réimplantation de cette fleur qui viendrait du Cachemire et aurait été rapportée en France par les croisés. Donc là, on est en tout début de saison. Il y a quelques jours qu'on a les premières fleurs. Alors la fleur de safran vient d'un crocus. Et ce crocus, on l'appelle le crocus sativus. La particularité de la fleur de safran, c'est qu'elle a une végétation inversée. C'est-à-dire qu'elle va commencer par une fleur au mois d'octobre et en fait, la pousse des feuilles va se faire tout l'hiver. La culture de safran n'est pas une plante très exigeante. En définitive, ce qu'elle ne supporte pas, c'est les pesticides. Donc on est sur des cultures bio. Cette fleur, qui s'adapte à tout type de terroir, reste néanmoins très fragile et éphémère. Il faut donc l'accueillir dans la journée bien délicatement. Ce qui est très important dans la fleur, c'est les trois stigmates rouges. C'est ce qui donne le goût si particulier au safran. L'accueillette de la journée terminée, Alain passe à l'émondage des fleurs. Et cela se passe au chaud avec les amis et la famille. On a récolté à peu près 850 fleurs aujourd'hui. Dans une semaine, il faut imaginer 10, 15, voire 20 000, 25 000 fleurs par jour. Ce qui nécessite une sacrée main-d'oeuvre tant pour la récolte que pour le prélèvement du fameux pistil rouge. Pour l'épluchage, c'est très simple. Vous pincez à la base des pétales et vous récupérez les trois filaments. Une bonne dextérité pour obtenir à la fin de la journée 4 à 5 grammes de safran, pas plus, qu'il faut encore faire sécher. Un taux de 70 degrés pendant 30 bonnes minutes à peu près. Il ne faut pas le faire trop déshydraté. Si on sèche trop le safran, il est trop cassant. Si on le sèche trop peu, on peut avoir des moisissures sur le safran. Les stigmates sont d'abord enfermés à l'abri de la lumière et de l'humidité pendant deux mois pour donner tout leur arôme. Ils sont ensuite conditionnés. Le conditionnement se fait sous deux formes. Vous avez le safran en filaments et le safran en poudre que vous allez trouver sous forme de dosette d'un dixième de gramme. Donc là, vous avez quand même un safran 100% pur. En général, une dosette, c'est un plat de huit à dix personnes. Une épice que l'on utilise donc avec parcimonie et que l'on n'appelle pas or rouge du gâtinet pour rien. Il faut savoir que pour faire un kilo de safran, il faut quand même 150 000 fleurs. Et 150 000 fleurs, c'est trois semaines de travail, c'est des journées à 20, 25 000, 30 000 fleurs par jour, donc qui justifient son prix assez élevé. Entre 25 000 et 35 000 euros le kilo. On peut trouver du safran moins cher, mais attention aux contrefaçons. Et là, je peux vous montrer celle qu'on trouve assez fréquemment. C'est de la graine de cartame. Une plante méditerranéenne proche des chardons appréciée et utilisée pour sa coloration orangée. C'est le faux safran. Aucun danger, mais aucun intérêt pour la cuisine. Merci, c'est bien noté Alain. Avec une production d'un kilo de safran par an, notre agriculteur a juste de quoi fournir les restaurateurs locaux. C'est donc un privilège d'avoir eu quelques-uns de ces pistils pour ma bouillabaisse. Retournons d'ailleurs à notre recette. J'incorpore donc la chair de la pomme de terre cuite au four dans mon mortier et nous filons côté labo avec Raphaël qui va nous montrer qu'une sauce peut monter même sans oeufs. Alors, on va aller le voir. Il prend l'exemple d'une préparation que l'on connaît tous et qui elle aussi se prête bien aux poissons, l'aïoli. Là, je viens de te voir faire tamis de l'ail, donc tamis un tonsure actif parce que c'est les fibres de ton ail. Tu vas mettre de l'eau qui est là et tu vas mettre de l'huile après. Et j'ai mis de la pomme de terre aussi. Et la pomme de terre, ça sert à quoi la pomme de terre ? Ça va t'aider à émulsionner parce que ça va épaissir donc ça va faciliter les choses. Tu peux utiliser aussi d'autres légumes qui contiennent des tonsure actifs. Qui auront les mêmes propriétés. Et pourquoi pas faire un échalote au lit, un oignon au lit, enfin je ne sais pas comment il faut appeler ça. Mais c'est dans l'esprit de se dire ça finalement, c'est des fibres, les fibres, c'est des tonsure actifs. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Donc tu vois, on peut... Tu mets comme ça. Mais oui, tu mets un petit peu d'eau quand même pour aider. Comme toi, tu avais mis ton bouillon. On va mixer. Alors on va bien mixer quand même. On va rajouter un petit peu d'eau. Raphaël mixe donc ses échalotes avec de l'eau qui tient le rôle du bouillon. rajoute un peu de pommes de terre comme pour la rouille. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, on avait une base et on peut expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été fait. J'incorpore de l'huile de façon continue. C'est une huile de césar. Et toi, on est quand même sur quelque chose qui commence à se tenir. Voilà. On a une nouvelle piste avec n'importe quel légume. Et là, on est sur une sauce brillante. N'importe quel légume. C'est une texture de mayonnaise. Mais je pourrais le faire avec une courgette ? Je ne pourrais pas. La prochaine fois, c'est décidé. Je ferai une courgette au lit. Retenez donc que tous les légumes sont des tensioactifs et peuvent être montés en émulsion grâce à un mixeur, un peu d'eau et une grande quantité d'huile. Il est temps de terminer la rouille. J'ajoute le bouillon safrané ainsi que la chair de pommes de terre au mélange ail et piment et je mixe en incorporant de l'huile d'olive tout doucement. En plus, on avait laissé le safran donc ça donne une légère coloration. Là, c'est vraiment beau. La texture est jolie. C'était vraiment une émulsion magnifique. Le piment. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et puis l'ail, ça... Oui, mais ça bâme bien. C'est pas quelque chose qui t'envaille la bouche. qui laisse un petit peu un côté un peu poivré. ça, c'est le piment. Monsieur, je crois qu'on va pouvoir passer à table. Il ne nous reste plus qu'à dresser les assiettes avec nos poissons, le poulpe, mais aussi un peu de pain rassis, le tout arrosé du bon bouillon de la bouillabaisse et nos invités se joignent à nous. Bienvenue chez nous. Bonjour. Salut Julia. Merci d'être là. Julia Samut, journaliste culinaire et épicière à Noailles, au coeur de Marseille. Bonjour. Salut. Et Robert. Et Robert Gouin, pêcheur de Marty, est cuisinier à 16h. Bien sûr. Je te propose une bouillabaisse à toi, il fallait être courageux. Surtout, un gars de Marty, pure et dur. Pure souche. Pure souche. Alors, Robert, tu te mets là. D'ailleurs, tu pourras le voir, c'est l'assiette la plus copieuse parce qu'il a une réputation qui te précède. Et puis, je t'en prie, Julien, mets-toi à côté de Robert. Et comment vous vous connaissez ? Par ton papa ? Oui, oui, oui. En fait, on se connaît depuis longtemps puisque c'est un ami de mon père et mon père a été élevé à Martigues. Et les pêcheurs des câlins de Martigues, là où on pêche encore les mulets poutarguiers, sont les amis. C'est le noyau dur, en fait. Voilà. Et ta maman, on peut le dire, Reine Samut, elle est quand même un très, très grand chef. Oui, c'est une sacrée cuisinière. Sacrée cuisinière. On commence par la dégustation de ma version de ce plat emblématique. Avec de tels invités, je suis un peu dans mes petits souliers. Parce que je suppose qu'on est très, très loin de la bouillabaisse que tu fais toi depuis ton enfance, quasiment. Moi, je vais vous expliquer. Moi, c'est la recette de mon père qu'il avait de son père. Eh, forcément. C'est comme ça que c'est meilleur. Parce que chez nous, à Martigues, le poisson, la bouillabaisse, c'est les oeufs qui font la bouillabaisse. Ah bon, c'est vrai ? Pourquoi ? C'est parce que les hommes... Non, c'est une habitude. C'est les pêcheurs. Ils font tous une bouillabaisse un peu différente, probablement. Chacun apporte son petit... Voilà, ça peut pas être les dix mêmes ou les cinq mêmes à la bouillabaisse. Alors, en quoi celle qu'on a faite là est différente de la tienne et de tes collins ? De la mienne, voilà. Je vais vous expliquer. Nous, on ne met pas de poireaux. De poireaux, d'accord. On ne met pas de poireaux et on ne met pas de fenouil. Robert te fait parler, mais tu m'as mangé froid. Alors, déjà que ce n'est pas exactement la bouillabaisse traditionnelle de Marseille. Si en plus, elle est froide, là, je vais... Non, non, marty. On a fait la bouillabaisse. Moi, je sens que carrément, je vais être interdit de séjour à Marseille. Ah bah c'est ça, t'inquiète, on est dehors. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Vous voyez, déjà, Julie, je vais vous parler, je vais te parler franchement. Franchement. Dis-moi franchement. Pour moi, le fenouil, ça gâche tout le goût. Ah d'accord. Tu le sens, le fenouil ? Ah bah oui. Parce que, que ce soit, par exemple, un chapon, que ce soit un grondé, que ce soit un sempiard, que ce soit un rascasse, tout a le goût au fenouil. Tout est au fenouil ? Oui, tout a le goût. Le poisson perd son goût. Ah, non, je suis... Dis pas que t'es d'accord, toi. Non, non, je dis rien. Je dis rien, j'assume. Solidarité. Mais... Surtout que j'ai mis du fenouil frais et du fenouil séché. Oui. Mais moi, j'aime bien ce goût de fenouil. En plus, il préfère ajouter de l'anis. Oui, mais... Mais ça, c'est un de nos défauts pour nous. Quand on nous parle de Sud, on a l'univers fantasmé du Sud. Alors, on dit, le Sud, c'est l'anis, c'est le fenouil, c'est tout ça. Et on rentre dans le cliché. Or que... Vous avez raison, il faut pas rester dans le cliché, il faut au contraire comprendre un peu mieux le local et ne connaissant pas bien. Ce qui est très réussi, c'est quand même la cuisson. La cuisson des poissons, elle est bien. Bon, ce que j'ai dit, alors, Robert, j'entends tout à fait ce que tu me dis. Il n'empêche que moi, je la trouve très bonne. Oui, d'accord. Il y a un truc, on peut dire, c'est que la soupe, elle est pas ses soupe. Non, ça manque de patates, ça, on a peut-être droit. Ils me l'ont fait citrer. Ah ouais, non. On est trop bouillons, là. On est trop bouillons, là. Et si on mettait de la rouille dedans, non, ça, c'est pas... Est-ce que c'est réglementaire, Robert, de mettre de la rouille dans la soupe ? Oui, mais c'est pas la même. Dans le mortier, on met 4 ou 5 amandes. Amandes fraîches. Amandes fraîches. Ah, tu mets de l'amandes ? On mixe l'amandes avec le piment. Oui. Et après, on prend des patates de la bouillabaisse, on fait une purée. Après, avant le mortier, on les écrase et on met du jus de la bouillabaisse. Et voilà la rouille. Finalement, les deux sont intéressantes, je trouve. Exactement. Sans compter qu'on a une 3ème bouillabaisse, qui est celle de Thierry. Je pense que ça va les jeter, là. Alors là, vous allez tout de suite faire vos balises. Soit on verse le bouillon dessus et on mange le poisson, soit on fait ce que je vais faire là. Je pique mon poisson cru je fais un peu ça, la japonaise, chabou, chabou. Et je vais venir... Tu sais que Robert Amarty, ils vont le charrier pendant des générations, là, sur ce qu'il est en train de vivre, quand même. T'es conscient ? Et moi, je peux plus aller voir un match de l'OM sans vous faire chambrer dans les tribus. Le bouillabaisse de ses chimies ! Non, mais quand je vais leur expliquer la sous-phrase, quand j'ai vu faire la bouillabaisse, c'est... Voilà. En tout cas, c'est magnifique et ça a l'air sublime. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de ce poisson cru. qui va cuire minute dans ce bouillon chaud. Et tes pommes de terre, elles ont cuit dans le bouillon ? Elles ont cuit dans le bouillon. Ouais, c'est magnifique. Et puis après, on a le bouillon de la bouillabaisse qui reste très concentré et qu'on peut boire comme ça. Alors Robert, le poisson, on le mange cru aussi à Martigues ? Ça commence, mais c'est pas encore bien. C'est pas très ancré, quoi. C'est pas ancré. On n'y est pas encore. Et qu'est-ce que tu en penses, alors, là ? Là, je trouve que c'est très bon. Parce qu'il est cru et à peine effleuré par le bouillon, hein ? C'est très bon, c'est goûteux, c'est... Même à la texture, elle est... Ça se fond pas, ça reste un peu ferme, c'est magnifique. Et toi, Julia, alors, cette réinterprétation totale de la bouillabaisse ? Déjà, j'adore le bouillon. Vraiment. Le bouillon est très bon. Très, très réussi. C'est super bien. Ouais, ouais, c'est très réussi. C'est un plat qui est très frais en mouchant. Très bien. Ah, bah, tu vois. Peut-être que tu vas pouvoir l'importer à Marseille. À Martigues ! Ah ! Il a pas si... Mais fiez le faire goûter aux pêcheurs. Ce qui est étonnant quand t'es sur cette côte-là, sur la Méditerranée, c'est que le gars te dit à Marseille ou à Martigues, il te dit... Il y a ça, hein. Donc, à la limite, en gros, débrouille-toi. Voilà. Ne me raconte pas, je veux 10 bars d'ici, t'as ça et débrouille-toi. Donc, c'est ça qui est magique, c'est qu'à un moment donné, t'es obligé de la réinterprétation parce que tu te dis, mais la nature me donne ça. Ils sont dans ce respect-là, chez vous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Prends ça, prends ça et, en gros, débrouille-toi. On vous invite, si vous voulez, à venir manger la guère. Moi, tu m'invites à venir manger de la poutargue aussi. Mais ça sera volontiers. Il y a une école. J'espère qu'on a réussi à vous transmettre un peu de la chaleur de Marseille, de la passion de Marseille aussi. Regardez, les débats s'enflamment pour la cuisine et en particulier pour la cuisine du sud de la Méditerranée, de Martigues, pardon. Et puis, on vous a surtout donné quelques astuces, quelques clés pour réussir votre bouillabaisse mais aussi vos soupes de poissons, que ce soit la Chauderay en Charente-Maritime ou la Côtreillade du côté de la Bretagne puisque finalement, tout le monde est uni par ce désir de bien faire, de magnifier nos beaux produits, d'essayer de respecter nos recettes mais aussi de les projeter dans l'avenir. Salut, à la prochaine. Je ne sais pas si c'est assez bien. Si, 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 c'est bien. C'est la taille de... J'ai grand d'habitude. Prends du 40. Ça dépend de la copine, Joël, c'est tout petit. Ça doit se marrer à l'arrière. C'est bien. Je suis tombée sur le pouls. J'ai voulu l'indiquer avant. La cuisson des poissons, elle est bien. La cuisson des poissons, elle est très bien. Par contre, c'est vrai que l'on conclure. Je vais faire la bouillabaisse de Martigues. Je propose qu'on fasse une édition numéro 2. C'est une partie du studio qui... Oula ! Deuxième vitre.